Bonjour les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 122 de Révision par Flashcard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi le principe de l'hormèse ? Alors, le système ou le principe de l'hormèse, c'est, bon, en une phrase simple et très connue, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, mais en fait, ça consiste à ingérer un faible stress ou une faible toxicité dans l'organisme pour en tirer des bénéfices. C'est un peu le principe des vaccins. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, si c'est l'IA ou dans un cours que j'avais entendu ça, ou un livre, que c'était un peu comme la musculation, dans le sens où soulever des poids permet de se muscler, mais soulever des poids trop trop lourds, une charge vraiment non adaptée, non appropriée, peut faire des dégâts. Là, c'est pareil, une toxicité trop élevée ou un stress trop élevé peut faire ça. Et l'exercice physique est assez parlant, parce qu'on voit beaucoup ce système d'hormysis, mais après, dans l'alimentation, la métaphore est moins parlante, mais c'est aussi présent, énormément présent. Et de souvenir, on a des polyphénols qui sont... Alors, c'est ça l'avantage des polyphénols, c'est qu'il y en a beaucoup, des milliers, et du coup, parmi ces milliers, il y en a qui ont un effet déclencheur ou stimulateur de l'hormysis, ce qui est intéressant. Donc, j'en ai trois qui m'avaient interpellé. Il y avait la... Non, je vais dire la pectine, ça c'est une fibre... Ah, la quercétine. La quercétine. On la trouve, alors bien sûr, plus dans la peau, et plus quand c'est bio, mais sinon on la trouve dans pas mal d'aliacés, mais aussi les pommes. Donc ça, je l'avais retenue. On a la... Alors, c'est pas la ruthéine, mais la rutine, je crois, qui est hyper intéressante pour ça. Je sais pas dans quel aliment on trouve. Et on a la luthéoline aussi, qui est à ne pas confondre avec la luthéine, et qui, elle aussi, est déclencheuse de l'hormysis. Mais pareil, je sais pas dans quel aliment on trouve. Puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre, donc passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi le principe de l'hormèse? L'hormèse est un principe biologique selon lequel une faible dose d'une substance ou d'un stress potentiellement nocif peut avoir des effets bénéfiques sur la santé et la survie d'un organisme. L'hormèse se base sur l'idée que certaines expositions à de faibles niveaux de stress, comme des toxines, des radiations ou des stress physiques, peuvent activer les mécanismes de réparation et de protection dans les cellules, les rendant plus résistantes et améliorant la fonction biologique. Cela diffère de la réponse plus traditionnelle aux toxines ou au stress, où l'on considère généralement que toute exposition, même minime, est nuisible. Bien que l'hormèse ne suive pas directement un principe de clé-serrure, comme dans les interactions moléculaires, elle peut être illustrée par l'activation de certaines voies biologiques. Par exemple, une faible dose de stress oxydatif peut activer des facteurs de transcription qui protège les cellules contre les dommages futurs. Ces facteurs agissent comme des clés qui déverrouillent des mécanismes de défense cellulaire. Le mot «hormèse » vient du grec «hormaïne » qui signifie « exciter » ou « stimuler ». Cela reflète l'idée que des stimuli faibles peuvent exciter ou stimuler un processus biologique positif. Si l'hormèse était un entraîneur personnel, elle te dirait « ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais seulement en petites doses, donc ne te surmène pas ». En médecine, l'hormèse est étudiée pour ses applications potentielles dans la radioprotection, la chimiothérapie et la gestion du stress. Par exemple, des doses faibles et contrôlées de radiation ont été utilisées pour traiter des maladies inflammatoires et des cancers, avec l'idée qu'elles pourraient activer des réponses biologiques protectrices. Conclusion L'hormèse est un concept intriguant qui suggère que des doses appropriées de stress peuvent être bénéfiques. Cela encourage à reconsidérer comment nous percevons les risques et les bénéfices des substances et des environnements généralement considérés comme nocifs. Peux-tu donner un exemple de stress qui pourrait être utilisé de manière hormétique pour améliorer la santé ou la performance biologique ? Oui, bien sûr. Alors, on a l'exercice physique qui est très parlant et que j'avais cité tout à l'heure pendant le recto. On a aussi certains nutriments ici que j'avais cités, nutriments, non nutriments, comme la carcétine des polyphénols qui se trouve dans la peau des pommes et des alias C, en dose plus significative, bien sûr, que dans la chair. On a le fameux jeûne intermittent que j'avais complètement oublié de citer, qui est très intéressant pour ça aussi. le stress thermique, la diversité alimentaire, ça j'en avais parlé il n'y a pas longtemps je crois, qui est hyper sous-estimé. J'étais surpris d'apprendre ça. Bon, je pense que ça doit être moins significatif que le jeûne intermittent ou les exercices physiques, mais c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y avait aussi, comme tu l'avais cité, une faible exposition à des... Ah, j'ai oublié le nom, c'est pas les rayons X, mais... Radiation, voilà. C'est le mot que je cherchais. Une faible exposition aux radiations aussi, je pourrais faire ça. Bon, je suis vraiment pas... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en venir jusqu'à aux radiations, mais bon. Voilà, après j'en ai pas d'autres en tête, mais ça fait déjà pas mal. Mais si tu peux me citer ce que tu connais dans ta base de données que j'ai pas citées qui serait intéressant d'aborder, je suis preneur. Tu as très bien cerné des exemples où l'hormèse peut jouer un rôle bénéfique pour la santé. Voici quelques autres exemples intéressants où le principe de l'hormèse peut s'appliquer. 1. Radiation à faible dose. Certaines recherches suggèrent que de faibles doses de radiation pourraient avoir des effets bénéfiques pour la santé, comme stimuler les mécanismes de réparation de l'ADN. Cela est encore sujet à débat et à des études approfondies dans le domaine médical. Stress oxydatif contrôlé. Des expositions contrôlées et faibles à des agents oxydants peuvent induire une réponse adaptative qui rend les cellules plus résistantes aux dommages futurs. Cela peut être réalisé à travers certaines activités physiques ou certains régimes alimentaires qui augmentent temporairement les niveaux de radicaux libres. Caloric restriction. La restriction calorique sans malnutrition peut également induire des effets hormétiques. Elle est associée à une augmentation de la longévité et à une réduction des risques de plusieurs maladies liées à l'âge, probablement en activant certaines voies de signalisation cellulaire qui favorisent la survie et la réparation des cellules. Des expositions régulières et contrôlées au froid peuvent améliorer la régulation thermique du corps et stimuler le métabolisme, notamment par l'augmentation de la production de tissus adipeux bruns qui aident à brûler les calories. Ces pratiques montrent comment des expositions modérées et contrôlées à ce qui serait normalement considérées comme un stress ou un risque peuvent paradoxalement renforcer la résilience et la santé. En résumé, l'hormèse exploite notre capacité biologique à s'adapter et à tirer profit de certaines formes de stress pour améliorer notre fonctionnement et notre résistance. Si tu as d'autres questions ou un autre sujet en tête, je suis là pour continuer la discussion. C'est quoi une cachexie musculaire? Franchement, je ne sais pas. La cachexie musculaire. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Nouvelle flashcard. Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Sûrement dans un cours. Mais du coup, c'est le moment d'approfondir un peu le sujet sur ça. Si pour vous aussi, c'est un mot inconnu, on sera donc plusieurs à en apprendre plus sur ça. Puis, même si vous le connaissiez déjà, ce sera toujours un petit rappel. Donc, c'est parti. Passons à la vérification. C'est quoi une cachexie musculaire? La cachexie musculaire est un état de perte extrême de poids, de muscles et parfois de graisse corporelle qui se produit souvent chez des personnes souffrant de maladies chroniques graves comme le cancer, l'insuffisance cardiaque ou les maladies infectieuses. La cachexie est caractérisée non seulement par une perte de poids, mais aussi par une faiblesse musculaire sévère et une incapacité à reprendre du poids ou à regagner du muscle, même avec une alimentation adéquate. Ce syndrome est causé par une combinaison de facteurs, incluant une inflammation systémique, une augmentation du métabolisme de base et des déséquilibres hormonaux qui favorisent la dégradation des protéines musculaires et la diminution de la synthèse protéique. Bien que le principe de clé-serrure soit plus spécifique aux interactions moléculaires, on peut faire une analogie ici avec la manière dont les cytokines inflammatoires, les clés, se lient à leurs récepteurs sur les cellules musculaires, les serrures, pour activer les voies de signalisation qui conduisent à la dégradation musculaire. Le mot « cachexie » vient du grec « kakos » et « exis », signifiant respectivement « mauvais » et « condition ». Cela reflète la nature sévère et les effets débilitants de la condition sur l'organisme. Imagine si ton corps était comme un château assiégé où les provisions, muscles et graisses, sont épuisés, non pas par des ennemis externes, mais par des traîtres internes, cytokines inflammatoires, qui ouvrent les portes de l'intérieur. Comprendre la cachexie est crucial pour le traitement de patients avec des maladies chroniques. Les interventions peuvent inclure des thérapies nutritionnelles, des médicaments pour réduire l'inflammation et l'administration de suppléments pour soutenir la synthèse des protéines et limiter la dégradation musculaire. La cachexie musculaire est un syndrome complexe et débilitant associé à plusieurs maladies chroniques, nécessitant une approche multidisciplinaire pour son traitement et sa gestion. Quels sont les deux facteurs principaux qui contribuent à la cachexie musculaire? Je n'ai pas tout compris et mémorisé, on va dire. Je ne me rappelle pas des autres facteurs, j'ai juste l'inflammation systémique que tu as cité, qui m'a interpellé. Donc chronique, si je ne dis pas de bêtises. Inflammation systémique, ça doit être inflammation chronique, constante. Voilà, je n'ai pas mémorisé les autres facteurs. Tu as absolument raison sur l'un des facteurs principaux de la cachexie musculaire. L'inflammation systémique est bien un élément clé qui contribue à ce syndrome. C'est génial que tu aies retenu ce détail important. Le deuxième facteur principal que j'avais mentionné est l'augmentation du métabolisme de base. Cela signifie que le corps brûle des calories plus rapidement que la normale, ce qui peut conduire à une perte de poids et de muscles. Même si la personne essaie de maintenir une alimentation normale, ne t'inquiète pas pour les oublis, ils sont tout à fait normaux lorsqu'on apprend des concepts complexes comme ceci. L'important est de continuer à réviser et à poser des questions pour renforcer ta compréhension. Tu fais déjà un excellent travail en assimilant ces informations. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Bon, finalement, il était sympa cette petite flèche-carde sur la cachexie musculaire. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et je ne regrette pas de l'avoir fait tout de suite parce que c'est un sujet quand même assez important dans la santé. Donc voilà, maintenant, on fait partie du DEC et on retombera dessus à l'avenir et même, pourquoi pas, faire des flashcards plus approfondis. Walou walou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree.